Le canage, la redoute intérieure adepte de décoration vintage et nostalgique de style rétro, vous allez être comblés avec le retour du canage. Déjà présente cet été, cette technique artisanale de tressage en fibre de retin, principalement, continue son ascension en 2019. Et pour cause, le canage s'invite sur tous les meubles de la maison, du fauteuil au luminaire en passant par l'enfilade, les tables ou encore la tête de lit. Et si on l'aime tant, c'est parce qu'il est gage d'authenticité. Mais surtout, parce qu'il a la capacité de s'adapter à de nombreux styles déco. En effet, on l'imagine autant dans un intérieur de type art déco, exotique, vintage, bohème et même nordique. 2. Le velours, Brost Copenhagen Autre matière déco qui prouve, une fois de plus, que la mode n'est qu'une question de revival, le velours. Et lui aussi, poursuit son apogée depuis quelques saisons déjà. Matière star des années 70, le velours est une ode à la douceur. Aujourd'hui, il habille avec élégance coussin, canapé, plaid, parure de lit, pouf, tapis. Agréable touché et réconfortant à sa vision, il apporte un peu de chaleur dans nos intérieurs et nous donne cruellement envie de buler. S'il se décline dans de multiples formes et coloris, c'est dans sa version côtelée qu'on le préfère pour cette nouvelle année. 3. Les meubles vitrines, maison du monde on vous en parlait il y a peu, la déco maximaliste à le vent en poupe cet hiver. Ce style déco affirme son caractère en nous invitant à exposer tous nos objets déco. Et quoi de mieux qu'un meuble vitrine pour afficher fièrement ses collections ? Vous l'avez compris, l'année 2019 signe le grand retour des meubles ajourés. La bonne nouvelle ? Le meuble vitrine ne se cantonne plus qu'à la cuisine. Même s'il fait toujours sensation pour ranger sa vaisselle avec style, il trouve désormais sa place dans toutes les pièces de la maison. Dans un bureau pour y ranger livres, classeurs et objets déco en tout genre, dans une chambre pour ranger avec style chaussures. Et autres accessoires, sur un balcon pour accumuler peau de fleurs et plantes grasses. 4. Les fibres naturelles, Madame Stoltz à l'heure où les questions environnementales influencent notre quotidien, la déco se veut de plus en plus respectueuse et durable. Si bien que la nature affirme sa présence dans nos intérieurs. Et ce n'est pas les derniers styles déco en vogue qui nous diront le contraire. On pense notamment à la déco Scandicraft qui fait honneur à toutes les fibres naturelles pour meubler et décorer nos intérieurs. Paille, bambou, rotin, bois, corde, osier, jute. Cette année encore, Dame Nature s'impose et s'adapte à tous les styles pour un retour aux sources qui n'est pas pour nous déplaire. 5. Les fleurs séchées, tant pas on vous avait prévenu, la nature devient omniprésente dans nos intérieurs. Après les terrariums et les cadres façon herbier, c'est au tour des fleurs séchées de faire une entrée fracassante sur les devants de la scène déco. Suspendu pour une ambiance bohème, délicatement accrochée à une couronne de laiton pour une déco végétale bucolique, en soliflore. Pour un look plus moderne, sous cloche pour une composition décalée. Les fleurs séchées se veulent poétiques et délicates à souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada